Bonjour, 8 femmes sur 10 retiennent de l'eau. C'est quelque chose qui est très récurrent et très désagréable puisqu'on a une peau de l'orange comme on dit, avec des petites collines comme ça, et donc c'est vraiment pas quelque chose de très joli. Il y a même beaucoup de femmes, moi y compris, qui font carrément des complexes à ce niveau-là. Alors pourquoi avons-nous cette propulsion de retenir de l'eau ? Donc il y a beaucoup, beaucoup de raisons. Par exemple, les femmes enceintes font ça. Si on est debout pendant longtemps, on peut retenir de l'eau, on a les jambes lourdes à ce moment-là. Ça peut être parce qu'il fait très chaud, donc on peut voir nos doigts gonflés et puis nos pieds aussi. Il y a beaucoup, beaucoup de raisons. Ça peut être génétique également, bien entendu. Mais je voulais vous parler d'une raison à laquelle on pense très rarement et qui est liée à notre psyché. dans notre façon de voir le monde et de réfléchir tout simplement. En fait, le fait qu'on retient de l'eau, c'est parce qu'on se sent en sécurité, parce qu'on a une peur par rapport au monde extérieur et par rapport aux relations que nous avons avec les autres, par rapport au jugement des autres sur nous. Même si on n'a pas conscience de cela et même si souvent on peut dire « Non, ce n'est pas vrai, je n'ai pas de peur, je ne me sens pas particulièrement en ces insécurités », il faut savoir que ce sont des choses qui agissent vraiment à un niveau qui est inconscient. 90%, 95% de nos réactions par rapport à ceux qui nous entourent proviennent de l'inconscient. On n'a pas de conscience de cela. Et d'autant plus effectivement « pervers », entre guillemets, c'est parce qu'on n'a pas, on ne sait pas la source de cela. Donc on pense qu'on maîtrise tout, qu'on est en pleine conscience. Et puis non, il y a des choses qui surgissent. Je m'appelle Albena, j'ai créé « Marre de la ménopause » parce que la ménopause, c'est quelque chose qui m'est tombée dessus il y a 4-5 ans et j'ai plein, plein de troubles. Et je vraiment, je n'aime pas du tout. Donc je me suis dit qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans la même situation que moi. Et j'aimerais partager beaucoup d'informations, beaucoup d'astuces, des conseils, de tout ce que j'ai appris moi-même et j'ai vécu avec vous pour qu'on puisse aider, puisque quand on cherche un conseil de médecin généraliste, souvent on nous dit, enfin le corps médical, il n'a pas été formé spécifiquement par rapport à la ménopause. Et donc on n'a pas beaucoup, beaucoup de conseils à ce niveau-là. Donc la rétention d'eau, si vous la faites, il faut vraiment se poser cette question. Est-ce que je suis en sécurité ? Est-ce que je me sens bien avec le monde qui m'entoure ? Et même si vous vous dites, mais non, finalement, je suis bien, etc. Le conseil que je peux vous donner, et ce que j'essaie de faire moi-même, parce que j'en fais de la rétention d'eau, c'est de lâcher prise tout simplement. D'accepter le risque du monde extérieur, de ne pas être angoissé à ce niveau-là, et de se dire que de toute façon, quoi que l'on soit, les choses vont bien se passer. Et il n'y a pas besoin d'avoir peur, il n'y a pas besoin d'avoir ce sentiment et que tout va bien. Et lâchez ça. Et quand on va lâcher certaines choses de nous, on va lâcher de l'eau qu'on m'a stockée, parce qu'on pense qu'elle nous protège quelque part. Bien sûr, après, il y a plein d'autres façons de traiter la rétention d'eau. Donc, je vais faire des choses un peu plus pointues, mais là, je vais juste les mentionner rapidement. Il y a le drainage lymphatique, puisque l'eau se stocke dans le tissu sous-cotané, effectivement, et donc il faut faire des massages très doux pour pouvoir l'éliminer. Après, il y a bien sûr l'huile essentielle. Donc, on peut faire des massages, on connaît bien le citron, qu'on peut mettre quelques gouttes diluées dans l'huile végétale sur les plantes des pieds. Après, vous avez plein d'autres choses. Il y a même la lithothérapie qui aide, avec certaines pierres qui agissent à ce niveau-là et qui font du drainage. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut vraiment, effectivement, comprendre ce mécanisme qui est quand même complexe, est très fin et très ancré en nous, qui est inconscient, et se dire que, oui, si effectivement, vous voulez perdre du poids, parce qu'on prend beaucoup, entre 4 et 10 kilos à la ménopause, à ce moment-là, ce qui est bien, c'est vraiment de se mettre dans un état de plus grande sécurité possible et de se dire que, de toute façon, quoi que l'on soit, la vie est belle et les choses vont se faire comme elles doivent se faire pour nous. Et puis, effectivement, à partir de là, on verra qu'est-ce qui va se passer, mais il ne faut vraiment pas être dans un état stressé et dans un état d'angoisse et de peur, d'insécurité, et tout ce type de sentiments qui font que notre corps, pour nous protéger, de façon tout à fait inconsciente, effectivement, il va stocker beaucoup, beaucoup, encore plus de la graisse, effectivement, de l'eau, etc. Et puis, juste une dernière pensée par rapport aux choses qu'il faut éviter pour ne pas stocker de l'eau, à part le fait de travailler sur son psyché, sur son mental, pas de sucre, pas de produits industriels transformés, pas de sel. Voilà, c'est aussi simple que cela, il faut éliminer ça une fois pour toutes. Et puis, on verra, on verra qu'est-ce qui va se passer. Mais d'abord, commençons avec notre mental et soyons vraiment détendus, heureuses, dans notre corps, qu'on accepte, ce qu'on assume complètement. Et puis, je vous embrasse, et même celles qui ont marre de la ménopause, je vous dis bye bye, je vous dis à la prochaine, abonnez-vous à cette chaîne et likez cette vidéo si vous l'avez aimé, si vous n'avez pas aimé, ce n'est pas grave. A très vite, ciao, c'était Albena, donc de marre de la ménopause.